bonjour à tous cgmg et je vous souhaite cette année de vidéo aujourd'hui on à shenzhen bien évidemment je vais faire une petite vidéo tiens à partir pendant que j'ai trouvé la sortie de ce mot qui est juste incroyable sur lequel j'ai fait plein de vidéos mais je me faisais une remarque en disant j'ai jamais vu autant d'étrangers à shenzhen voilà c'est autant janvier le mois de janvier il n'y avait pas autant il n'y avait presque pas tu vois partout les prix c'était nawa qui n'avait pas beaucoup de volages et tout seul et là il y en a plein parce que oui il ya une news qui est tombé en fait ils ont ouvert les visas courts il n'y a plus besoin de visa pour une courte durée voilà pour beaucoup 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 de pays rose en les voilà ça veut dire que si vous venez en chine pour moins de quinze jours vous n'avez pas besoin de visa comme en thaïlande en thaïlande 3 c'est moi ce que je crois c'est 30 jours 45 jours dans le bilan je suis glopter j'arrive je vis allons dans les deux côtés voilà si vous êtes français que vous n'est moins de quinze jours encore une fois vous d'arriver à la douane normal et vous donnez votre passeport ils regardent alors normalement il faut le billet de retour c'est ce qui c'est un retour pour prouver que ça donc c'est fait un tampon est adroit qu'un jour voilà gratos sans rien faire sans papier sans documents sans visa et alors ils l'ont ouvert si pour l'état la thaïlande avant je crois la thaïlande ils voulaient pas et après ils ont ouvert pour les thaïlandais parce que les thaïlandais ont râlé parce que je vais les malaisiens je crois qu'il n'y avait pas les thaïlandais pareil il ya énormément et apparemment je crois que les russes aussi parce que vu le nombre de russes que je croise h&m je me dis les russes ils doivent avoir aussi à une espèce de visa cour de 15 jours voilà donc forcément il ya la plainte qui se disait avant ouais mais venir en chine c'est compliqué parce que vous demandez visa à l'avancé plein de papiers la maman à venir ici truc là le fait de faire ça et de dire on ouvre aux touristes oui je suis en place de la tour eiffel ouais on en parlera dans la vidéo d'après on ouvre aux touristes comme ça qu'un jour sans visa si vous voulez plus pour faire une demande de visa ça permet de d'avoir beaucoup plus joli cette petite on dirait la mère noël à l'air d'aller tu la roue pas trop mignons voilà l'accrobranche avec un accrobranche c'est où je veux voir on est où là j'ai déjà fait wonderful life comme ça reste c'est quoi de jeu ok d'accord c'est tout qu'en bois c'est un parc c'est un truc quoi il ya c'est un parc pour rentrer le monde de full l'homme ça c'est payé non ça pas ah oui c'est beaucoup plus que d'accord et les jambes et tout et eux ok tu peux jouer tes enfants tu peux chercher des jouets en bois là il ya une tyrolienne incroyable il ya une tyrolienne en haut c'est un truc de malade c'était pas prévu il ya des balles en haut là regarde c'est un truc de psychopathe c'est un magasin de psychopathes c'est étonnant et bon je pense qu'il va falloir payer peut-être qu'on va pas rentrer je suis sur le cul là ils vendent des toupies oh non je vois en bois voilà retour retour aux sources voilà mathieu tu regardes cette vidéo ta mère elle voulait que des jouets comme ça des jouets en bois des toupies et encore les armes pas trop et là c'est dur ouais ouais c'est cash c'est cash c'est cash c'est cash c'est cash là bas c'est le casse bruit là et des petits aussi il est improbable ce magasin en fait je suis venu à l'enfant mais j'ai pas fait le rapprochement il ya plein de jouets en bois et tout voilà t'as ton petit atelier et ok je pense que je vais faire ma vignette là parce que c'est fou c'est vraiment il ya l'acrobranche les gens ils sont là et tout bon pour venir au sujet de base voilà donc comme maintenant en fait il ya la possibilité de venir sans visage parce qu'il a pas mal qui disait je viendrai bien mais c'est relou alors le fait de se dire ben voilà je peux venir 15 jours ou 15 jours déjà tu en fais quoi à shenzhen tu fais déjà tu fais du mal déjà après rien ne t'empêche de venir à shenzhen 15 jours pendant le temps que vous aimez d'aller à hong kong je rappelle chez des années hong kong je rappelle il ya qu'une rivière qui sépare entre les deux donc d'aller à hong kong et puis de rester par exemple une cong une semaine quinze jours et puis après ou alors d'arriver tu as atterri à hong kong tu restes un peu à hong kong ces gens une semaine tu viens à shenzhen dix jours 15 jours maximum tu repars à hong kong tu prends ton avion tu rentres chez toi donc ça fait un road trip qui est incroyable après bon de la d'aller à pékin machin tout c'est notre culture 1 c'est pas chez des ça reste une vie internationale pour le business et tout donc il ya plus de facilité donc il ya pas mal de choses à voir pour une première fois en chine après une fois les goûts les couleurs bon bah c'est tout pour cette petite vidéo impromptu on se retrouve tout à l'heure j'ai plein tout à voir